Bonjour, mon nom est Marion Leclerc, maire de Saint-Marc-les-Carrières. On a à Saint-Marc-les-Carrières un budget de 5,079,378 $. C'est une augmentation de 9,83 % de budget. Par contre, au niveau des augmentations de taxes, ça représente une augmentation de 3,56 % au niveau des taxes dans la municipalité de Saint-Marc-les-Carrières. On a vraiment coupé beaucoup de choses qu'on avait envie de faire pour 2024. Mais avec tout ce qui se passe, l'inflation, possibilité de récession peut-être. Aussi, le taux d'emprunt qui est quasiment à 6 % actuellement. Très difficile de partir des gros projets. Entre autres, le développement résidentiel, ça fait quand même deux ans qu'on essaie de partir ce projet-là. Mais avec les taux d'intérêt, c'est très difficile parce que ça va évidemment impliquer un gros taux d'augmentation de taxes. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Quand je vous parle de taux d'intérêt, la problématique qu'on a d'avoir des ingénieurs, d'avoir des contracteurs, c'est vraiment, je dirais, très différent que lorsque moi, j'étais comme directeur général. Vraiment, la demande est très, très forte et beaucoup moins de personnes disponibles pour, justement, finaliser nos projets. On avait eu vent, je dis bien eu vent, que la possibilité d'acheter l'église. Au départ, c'était d'acheter l'église. La municipalité, le conseil municipal d'aujourd'hui, s'est montré intéressé à voir les intérêts de cette fameuse achat-là. Malheureusement, on a eu une fin de non-recevoir parce qu'on nous a dit très clairement que l'église de Saint-Marc-de-Carrière était là pour y rester pour tout le secteur ouest. On a été aussi vérifier l'intérêt de pouvoir acquérir le présbytère. Mais là, on a su que, oui, il y aurait peut-être un certain intérêt, mais ça se vendrait quasiment au prix du valeur marchande. Alors, on n'était pas du tout intéressé à embarquer là-dedans. Alors, on a fermé la porte à ce niveau-là pour vraiment s'orienter arrière pour les objectifs qu'on avait avec cette église-là. Parce qu'on voulait, tout en regardant l'activité catholétique, on voulait aussi avoir une bibliothèque. Comme à Neuville, on fait comme d'autres, possiblement, sont en train de le faire. Alors, là, on a oublié ça. Et là, on s'enligne vers d'autres choses pour une nouvelle bibliothèque. C'est encore en projet. Il nous reste à définir exactement où on va la situer, cette fameuse bibliothèque-là. Un, c'est le premier, c'est la localisation. Deux, c'est la possibilité d'avoir des subventions à ce niveau-là. Alors, on est en période d'études et d'analyses à ce niveau-là pour la bibliothèque. On peut même aussi penser à un centre multifonctionnel. On verra en temps et lieu, dépendamment, encore une fois, des décisions du conseil municipal. C'est parce que ce n'est pas moi qui prends les décisions seul. Alors, le conseil municipal aura aussi à décider là-dessus. Quel genre de projet on aura pour les prochains mois et les prochaines années? Parce qu'écoutez, le conseil actuel termine son mandat en octobre ou novembre 2025. Alors, il ne reste seulement que deux ans pour finaliser nos projets. Et j'espère que ce projet-là de bibliothèque ou de centre multifonctionnel, on l'appellera comme on voudra, pourra être au moins mis en branle officiellement. L'autre point qu'on attend avec beaucoup d'anxiété, c'est le fameux gymnase double. On attend évidemment des nouvelles là-dessus. On nous a dit qu'au septembre 2024, qu'on était censé avoir de très bonnes nouvelles et peut-être une première pelletée de terre. Alors, on attend des nouvelles à ce niveau-là. Un projet du centre de service Portneuf, centre de service scolaire Portneuf, pour aménager une gymnase double à l'école secondaire de Saint-Marc-Arières. Ça va évidemment, pour nous, amener beaucoup plus d'activités, beaucoup plus d'activités aussi importantes, comme des tournois, etc. Alors, pour nous, c'est un gros plus pour la ville de Saint-Marc. On a évidemment une portion de la municipalité qui a encore un réseau combiné, qu'on appelle. Un réseau combiné, c'est un réseau qui fait en sorte que l'égout pluvial et l'égout sanitaire est ensemble. Et nous autres, on veut séparer ces deux égouts-là. Alors, c'est un projet qui est, selon nous, entre 5 à 6 millions, un projet comme celui-là. Et on est en marche, là, évidemment, de le finaliser. Il reste encore à savoir quel genre de projet ou de subvention qu'on aura pour ça. Ça, c'est un des gros projets qu'on veut essayer au moins de ficeler avant qu'on parte pour 2025. L'autre projet qu'on a, évidemment, on est en train de le finaliser. C'est la rénovation de l'hôtel de ville. On devrait avoir terminé pour juin 2024. Et on aura vraiment un rez-de-chaussée très moderne et aussi, surtout, aux besoins de nos employés à ce niveau-là. Nous avons engagé un coordonnateur culturel et communautaire, M. Mathieu Bergeron, qui est très proactif. Et par son emploi, on a ouvert la maison des jeunes, qu'on appelle maintenant le chalet. Alors, oui, les jeunes vont à certaines dates ou heures d'ouverture. Ils viennent se regrouper à cet endroit-là. Certaines activités sont là. Il y a aussi des intervenants qui aident ces jeunes-là à toutes sortes d'activités. Le chalet, il se trouve, il se trouve, il se trouve, il se trouve, on l'appelle le chalet. C'est un petit centre multifonctionnel. Il fait aussi partie de la fameuse patinoire extérieure, où on a un local pour se changer les patins, etc. Alors, les deux ensemble, on l'appelle le chalet. C'est réouvert. Après la pandémie, évidemment, il y a une certaine période de fermeture. Mais on a ouvert ça en octobre. Alors, concernant la route des sources, écoutez, on se reporte un peu à l'arrière. Ça se passe en décembre-janvier 2021, décembre 2020, janvier 2021, où on a eu vraiment une inondation à la route des sources. La route des sources se situe à Saint-Gilbert. C'est une route qu'on appelle des sources. C'est une route privée, évidemment. Ça appartient à la municipalité. Cette route-là se situe entre la rivière Saint-Anne et une montagne. Alors, on a deux problèmes à cette localisation-là. C'est que le gros problème qu'on a, c'est, depuis trois ans, il y a de l'érosion de la rivière Saint-Anne. Nous autres, notre chemin de la route des sources a 25 pieds de large. Actuellement, depuis trois ans, depuis cette première inondation-là, on a grugé environ 15 pieds de rue ou de route pour la route des sources. Alors, il nous reste à peu près 10 à 12 pieds d'infrastructures de rue pour atteindre notre fameuse conduite d'eau potable qui, elle, vient chercher les sources d'eau potable pour Saint-Marc-de-Carrière. Et par une station de pompage, on envoie l'eau potable à Saint-Marc-de-Carrière sur une distance de 9 kilomètres. Alors, rendu à Saint-Marc-de-Carrière, à nos réservoirs, là, évidemment, l'eau potable est redistribuée dans toute la municipalité et aussi une partie de Saint-Albain. Actuellement, on a eu deux études. La dernière étude, qui s'est faite au mois de septembre-octobre 2023, confirmait, évidemment, nos préoccupations très grandes au niveau de l'érosion. Il y a aussi le problème de la fameuse montagne qui, elle, déboule annuellement. Mais ça, on est habitué. Moi, j'étais 25 ans comme DG. Puis à chaque année, on envoyait une pelle. Puis on ramassait ce qu'il y avait à ramasser. Puis la route était quand même passablement bien entretenue. Mais là, le gros problème qu'on a, c'est l'érosion de la rivière Saint-Anne. Et moi, je pense que ce n'est pas à la municipalité de Saint-Marc-de-Carrière à payer pour l'érosion d'une rivière qui appartient au gouvernement, tant fédérale que provinciale. Alors, on en est rendu là. On attend toujours des nouvelles après trois ans. Et moi, je me souviens très, très bien de la rencontre avec le ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jonathan Julien, le 17 janvier 2023 à Saint-Basile, où on a, tous les maires étaient présents. Et on expliquait au ministre toutes les priorités de chaque municipalité. Et moi, la priorité numéro un, c'était la protection de ce fameux infrastructure-là, de l'eau potable à Saint-Marc-de-Carrière. M. Jonathan Julien m'a donné la main en me regardant dans les yeux, en me disant, M. Leclerc, oui, c'est un dossier important et urgent, on va s'en occuper. Vous allez avoir de nos nouvelles. C'était le 17 janvier 2023. Nous sommes rendus le 10 janvier 2024. Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de qui que ce soit comme réponse positive à ce projet de protection d'eau potable pour une municipalité de 3000 habitants, qui dessert aussi une portion de Saint-Alban. M. Caron, je pense qu'il a fait ses devoirs. Il nous a fait rencontrer les fonctionnaires s'occupant de ce genre de dossier-là. On a toujours été à la recherche de fameux programmes qui nous permettaient d'avoir des subventions pour redonner ce problème-là. On n'a jamais été capables d'atteindre les fameux objectifs de peu importe les programmes qui nous avaient été mentionnés. Je pense qu'on est tombé entre deux chaises. Et le principal argument que moi, je considère, c'est un cas de force majeure. Mais malheureusement, selon la loi, un cas de force majeure, ça doit avoir été fait. Autrement dit, le sinistre doit avoir été fait. Je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. Une inondation d'une rivière, bien là, ça implique évidemment la chaussée de chemin, etc. Ça part avec l'érosion, etc. Là, on a un cas de force majeure. Mais dans le cas de la ville de Saint-Marc, ce n'est pas encore considéré comme un cas de force majeure parce qu'il n'y a pas un lien de prévention de cas de force majeure. Et moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas encore de ne pas avoir dans la loi la fameuse prévention, la proactivité qu'on peut avoir en tant que maire et principal fonctionnaire de la ville par l'entremise du conseil municipal, de vraiment protéger cet aspect de notre eau potable de Saint-Marc. La première fonction d'un maire, c'est évidemment de représenter la municipalité. Partout, à la MRC, dans différents comités, des représentations auprès du gouvernement, toujours évidemment, en parlant de la municipalité, en pensant que le maire ne peut pas être tout seul là-dedans. C'est vraiment par les décisions prises par le conseil municipal. Moi, je représente la population, mais je représente aussi le conseil municipal pour les décisions qui sont prises par ce fameux conseil-là et de faire en sorte que ces décisions-là soient faites. Alors, évidemment, moi, comme maire, on a un contrôle d'enquête, de supervision au niveau de tout ce qui rentre en termes de revenus, de tout ce qui sort en termes de dépenses. On a évidemment une certaine fonction à ce niveau-là, et très importante aussi, parce que le DG, c'est lui évidemment qui est en charge de l'administration, mais nous, on est aussi en charge de surveiller de surveiller ce qui se passe au niveau des revenus et des dépenses. Entre autres, comme l'adoption d'un budget, c'est l'adoption du budget d'un conseil municipal. Alors, ce n'est pas l'adoption d'un DG. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un certain contrôle à ce niveau-là. Et c'est le maire qui a cette tâche-là. Dépendamment de la grosseur d'une municipalité, évidemment, de l'argent qu'on a disponible pour le développement, il faut calculer aussi que les municipalités, d'année en année, ont toujours une nouvelle redistribution de tâches par le gouvernement, soit par les lois ou les règlements, parce que ça change beaucoup d'année en année. Et évidemment, il faut tenir compte de la capacité de payer des contribuables et le développement, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, fait partie des tâches du conseil municipal, effectivement. Maintenant, comment est-ce qu'on entreprend toutes ces tâches-là? Bien, je pense que le duo privé et aussi municipal, exemple, la Chambre de commerce du secteur ouest, promouvoit tout ce qui est commerce et même industrie dans notre secteur. Et on est évidemment partisans avec la Chambre de commerce de tout ce développement-là. Mais on a aussi la tâche du développement économique de Saint-Marc. On a un comité qui était formé ici à Saint-Marc pour développer tous les trois secteurs. Le gros problème qu'on a eu en 2023, c'est la main-d'oeuvre. Écoutez, ça fait, je pense, le quatrième avis de recrutement qu'on fait pour l'urbanisme. C'est vraiment, je ne dirais pas l'enfer, mais les gens s'attendent à un service d'urbanisme. Puis nous autres, on s'attend aussi à donner ce service-là. Mais on manque de main-d'oeuvre partout. Ce n'est pas juste à Saint-Marc, c'est partout dans toutes nos municipalités. Le côté urbanisme fait vraiment… c'est un gros, gros problème à ce niveau-là. On a essayé de faire… on essaie, puis on est toujours dedans. On a une entente intermunicipale à quatre municipalités pour l'urbanisme. Mais on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile parce que chaque municipalité a ses propres règlements d'urbanisme. Ils sont différents l'une de l'autre. Alors, quand arrive le temps pour un inspecteur d'appliquer ces règlements-là, il faut qu'il sache quatre règlements d'urbanisme. Alors, c'est très difficile pour cette personne-là. Mais très enrichissant aussi pour ceux ou celles qui veulent y participer. Mais effectivement, au niveau des sources de revenus, c'est très, très, très… Il n'y a pas de grande possibilité. Ce qui comporte évidemment la problématique de la capacité de payer pour tous et chacun. Moi, je n'ai pas juste pensé au niveau d'argent. Je pense aussi au niveau de confiance que le gouvernement provincial a envers nos municipalités. On sent qu'il y a beaucoup de contrôles qu'on n'aurait pas besoin quand on est vraiment imputable. D'abord, le maire, le conseil municipal est imputable de ses actes. Alors, qu'on nous laisse un peu de liberté, de marge de manœuvre pour évidemment prendre en charge tout le développement qu'on aimerait faire. Je donne un exemple, le développement résidentiel. On a la fameuse loi 103 qui nous coupe les pieds, les jambes à ce niveau-là parce que le CPTQ a changé la loi. Et c'est rendu qu'avec cette loi-là, on va commencer à chicaner entre nous autres pour développer. Alors, ça n'a aucun sens. Alors, ça, c'est un des gros problèmes qu'on va rencontrer prochainement. Parce qu'il y a des demandes de municipalités qui s'en viennent, qui veulent développer. Mais par cette loi-là, on est contraints, on a un cadre très rigide et ça va être très difficile pour les petites municipalités comme les nôtres de se développer à ce niveau-là. Nous autres, on est heureux, on est contents à Saint-Marc. Le développement résidentiel est fait en termes de zone. On a été accepté par le CPTQ. Alors, pour nous, il s'agit d'avoir l'argent pour, évidemment, construire un nouveau développement. Et un promoteur, si possible, évidemment. Alors, nous autres, on a pour un 75 terrains à développer. Alors, évidemment, ce 75 terrains-là, il est divisé. Il est divisé en multilogement, en duplex, etc. Puis, en maison, évidemment, résidentielle. Mais on a 75 terrains à développer. Évidemment, c'est de se donner des moyens pour créer l'attrait pour venir à Saint-Marc-les-Carrières. C'est sûr que nous autres, on se situe entre Québec et Trois-Rivières. C'est quand même deux grosses agglomérations. Puis, on se situe entre les deux. Il y en a qui disent, bien, écoute, c'est difficile pour ces genres de municipalités-là. D'autres qui disent, bien, écoute, c'est le fun. T'es entre deux. Alors, t'as plus de possibilités. Alors, c'est toute une question d'analyse et aussi d'attrait qu'on peut amener à Saint-Marc-les-Carrières. On a un parc industriel. On a encore quelques terrains encore de libre. Évidemment, c'est pas tout le monde qui veut être loin des gros centres, comme Trois-Rivières et Québec. Alors, il faut essayer de cibler, puis de voir vraiment l'attraction que Saint-Marc-les-Carrières peut avoir. Les principaux atouts qu'on a à Saint-Marc-les-Carrières, c'est, entre autres, le volet sportif. Nous autres, écoutez, on a une population de 3 000, puis on pourrait facilement desserver une population de 10 000 en termes de sport. On a une piscine qui appartient évidemment au centre de service scolaire de Portneuf, mais qui est à Saint-Marc. On a des gymnases, on a l'aréna, on a un centre communautaire, on a des terrains de football, de soccer. Écoutez, on a une maison des jeunes qu'on appelle le chalet. On a différents, on a une belle anneau de glace l'hiver. On a beaucoup d'attraits au niveau loisir. On a même une piste de ski de fond. Beaucoup d'attraits au niveau loisir à Saint-Marc. C'est une ville de sport, une ville, je pense, qui a ce principal attrait-là. Et nous autres, évidemment, il ne faut pas négliger non plus le développement de résidences commerciales. De plus en plus, évidemment, depuis plusieurs années, on voit fermer certains commerces. Et ceux qui sont à Saint-Marc, on veut les garder. Et c'est sûr qu'on n'a pas de grands moyens au niveau municipal, au niveau réglementation. C'est très difficile d'encourager les commerces à venir parce qu'on n'a pas de possibilités à ce niveau-là. S'il y a quelque chose qu'il faudrait améliorer, c'est là. C'est vraiment d'avoir les arguments, d'avoir l'argent, puis les possibilités de faire venir des commerces à Saint-Marc. On ne peut pas donner de l'argent comme ça à des commerces. Parce que, un, il faut protéger les commerces qu'on a, amener des commerces, puis créer une surenchère. Ce n'est pas le but d'une municipalité. Le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait des activités, des commerces qui vont pouvoir, évidemment, aider à garder notre monde dans notre coin, au lieu d'aller se promener à Québec ou à Trois-Rivières. Ce serait bien le fun d'avoir tout ce qu'on peut avoir à Saint-Marc, mais malheureusement, c'est impossible à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada